Les candidats républicains à la présidentielle étaient samedi à Saint-Cloud dans le Minnesota, un État qui échappe au grand vieux parti depuis 52 ans. Lors de ce rassemblement, James David Vance, candidat républicain pour la vice-présidence, a répondu à Kamala Harris sur sa loyauté envers les États-Unis. Je voudrais demander à la vice-présidente ce qu'elle a fait pour remettre en cause ma loyauté envers ce pays. J'ai servi dans le corps des Marines des États-Unis. Je suis allé en Irak pour ce pays. Et mon colistie a pris une balle pour ce pays. Ma question à Kamala Harris est donc la suivante. Qu'avez-vous fait pour remettre en question notre loyauté envers les États-Unis d'Amérique? Puis c'était au tour de Donald Trump d'occuper la tribune dans une salle acquise à sa cause. L'ex-président américain a repris ses thèmes de prédilection dans la protection des frontières américaines. Avec à la clé une accusation contre Kamala Harris. La destruction mortelle des frontières de l'Amérique par Kamala Harris est complètement et totalement disqualifiante pour qu'elle devienne présidente. On ne peut pas avoir une telle personne comme présidente. Une danse pour conjurer le mauvais sort peut-être. Donald Trump a perdu en effet l'état de Minnesota en 2016 et 2020. On ne peut pas perseverance. Donc on ne peut pasываться.